La grande finale internationale de la dictée PGL se tenait hier à Québec. Les 71 jeunes participants de 5e et de 6e année venaient de partout dans la francophonie, du Sénégal, du Maroc, des États-Unis, entre autres. La compétition en est à sa 33e année d'existence. On en profite pour faire le bilan avec le président du conseil d'administration de la Fondation, Paul Gérin-Lajoie. François Gérin-Lajoie, bonjour. Bonjour. La dictée cette année a permis à des élèves des quatre coins de la planète de venir visiter la capitale nationale ce week-end. Dites-nous comment ça s'est passé. Alors, bon, les jeunes, évidemment, sont arrivés deux ou trois jours à l'avance. Et puis, ils ont eu l'occasion dans la première journée de se rendre au Musée de la civilisation pour une journée entre collègues, on va dire ça comme ça, entre participants, où, évidemment, ils ont l'occasion de s'amuser ensemble. Et ça, c'est très important pour nous. Alors, cette année, pour une première fois, c'était à l'Université Laval. Et donc, c'est peut-être pour nous une logistique un petit peu plus complexe. Mais d'un autre côté, les jeunes étaient tellement bien logés là-bas et puis ils étaient sur le campus. Ça aussi, je trouve ça intéressant parce que ça leur permet de rêver peut-être à plus tard à des études universitaires. En fait, c'est sûr que la rectrice, Mme Damour, était très contente de cela. Et puis, le lendemain, le dimanche, donc hier, c'était vraiment la journée de compétition où les jeunes devaient tous se rendre dans l'auditorium. En compagnie, évidemment, vous avez vu le ministre Drinville qui a fait la lecture. Je crois qu'il y a beaucoup d'émotions chez les gagnants. C'est beau à voir. Oui, écoutez, ça a été vraiment parce que c'est un petit jeune de la Côte d'Ivoire qui a gagné. Et puis, pour son pays, imaginez que cette année, ils ont inscrit tous les enfants au primaire et au secondaire à la dictée PGL. Alors, pour nous autres aussi, c'est très émouvant. C'est donc 2,8 millions de jeunes de la Côte d'Ivoire qui ont participé à la dictée PGL. Imaginez, imaginez. Alors, on est très fiers de ça. Puis on se dit, bien, c'est sûr, le berceau de la francophonie, c'est du côté maintenant de l'Afrique, il faut se le dire. Mais ceci dit, nous, de notre côté, il faut s'amuser avec notre langue et il faut en être très fiers aussi. Oui, vous le dites, des millions de participants en 33 ans, la dictée PGL a beaucoup évolué. Elle a pris de l'ampleur. Écoutez, c'est ça. Finalement, en 33 ans, on a eu plus de 8 millions de jeunes qui ont participé. Puis avec les 2 millions de cette année, on est rendu à 10 millions. Alors, oui, oui, elle a beaucoup progressé. Là, on est en train de réfléchir à une dictée 3.0 pour les années à venir. Ah oui? Ça ressemblerait à quoi? Bien, il y a l'intelligence artificielle qui rentre un peu là-dedans aussi. Et on voudrait que les jeunes aussi puissent s'entraider entre eux et que par l'intelligence artificielle, ils peuvent se communiquer plus rapidement, si vous voulez, au niveau d'autres jeunes autour de la planète. Et on parle d'éducation circulaire, comme on parle d'économie circulaire. Alors, tout ça est en gestation chez nous. Je veux revenir avec vous sur des statistiques concernant la littératie. Selon la Fondation pour l'alphabétisation, il y a 46 % de la population québécoise en 2022 qui n'atteignait pas le niveau 3 de compétences en littératie. Ça, ça veut dire comprendre des textes plus longs, plus complexes. C'est encore beaucoup, il y a encore énormément de travail concernant le français au Québec. En fait, nous essayons là aussi d'être un petit peu innovants. On a ajouté à notre palmarès cette année, justement, pour un petit peu pallier à cette problématique-là, on a ajouté une dictée PGL des nouveaux arrivants avec les municipalités, première expérience avec la Ville de Montréal. Et on a ajouté aussi au niveau des adultes une dictée, bon, qui est peut-être pour le moment un petit peu trop élitisme, mais éventuellement, c'est justement pour sensibiliser les gens. À ce fait, vous avez bien raison, il y a encore énormément d'analphabètes, même ici au Québec. Et bon, en faisant des gestes comme les nôtres, je pense qu'on encourage les gens à participer à des exercices d'écriture, à des exercices de dictée. Alors, espérons qu'on donne un peu l'exemple dans ce sens-là, mais vous avez absolument raison. Imaginez maintenant, imaginez maintenant dans les pays où on travaille en Afrique en ce moment, les taux d'analphabétisation, de l'analphabétisation sont aussi élevés. Mais comme les populations sont beaucoup plus nombreuses, on parle beaucoup plus d'analphabètes. Hum! Évidemment, lorsqu'on pense à dicter PGS, c'est maintenant un nom connu, on pense tout de suite au français, à l'orthographe, à la grammaire. Mais c'est quand même beaucoup plus que ça. Vous vous donnez une mission assez large concernant les jeunes. Vous avez tout à fait raison. Les premières années, c'est sûr qu'on a eu beaucoup de succès parce que la dictée était, je vous dirais, un mal nécessaire et puis on a eu un engouement tout de suite. Mais on a fait des études de recherche de marché par la suite et ensuite, on s'est beaucoup plus accentués sur le message, sur le fait que la dictée PGS est d'abord et avant tout un concours humanitaire qui nous permet, oui, effectivement, d'amasser des fonds et qui nous permet avec ces fonds-là aussi de bâtir des écoles, d'accompagner les jeunes dans les écoles du côté de l'Afrique. Même ici, chez nous, on travaille un petit peu avec les populations autochtones. Donc, vous avez tout à fait raison. La dictée PGS, ce n'est pas qu'une dictée. C'est véritablement un exercice humanitaire auprès des populations nécessiteuses. Avez-vous déjà une idée, avec les fonds que vous avez réussi à amasser cette année, quel projet vous allez pouvoir concrétiser? Tout à fait. On a un nouveau projet sur les femmes en action qui se passe en République démocratique du Congo. Et ça, c'est un projet qu'on a démarré cette année. C'est justement pour amener les jeunes filles vers des nouveaux métiers verts. Alors, bon, ce n'est quand même pas un pays facile, le Congo. C'est difficile pour nous. Mais d'un autre côté, on aime être un petit peu en avant de la parade. Alors, c'est véritablement des métiers verts qu'on est en train de développer avec certaines régions de la République démocratique du Congo. Alors, l'argent amassé cette année, ça va servir beaucoup, beaucoup à ce fonds. Un projet très inspirant. François-Gérin-Lajoie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci.